Musique Comme tous les matins avant l'arrivée des premiers clients, l'ORIF est un état des lieux de son point de vente. On va remplir le magasin, donc aller chercher dans notre stock derrière pour que le magasin ait l'air encore un petit peu plus plein. Il y a quelques mois, la jeune femme de 27 ans a été engagée dans cette cave coopérative au poste de responsable de caveau. Il faut être attentif pour ne pas se retrouver en rupture ou ne pas pouvoir répondre à une demande. Et monsieur, bonjour. Vissue dame, est-ce que vous trouvez ce que vous cherchez ? N'hésitez pas si je peux vous renseigner. Peut-être que je voudrais vous aider, c'est possible ? Oui, tout à fait. Après un BTS et une licence en commerce des vins et spiritueux, Laurie a choisi ce métier pour partager sa passion. Celui-ci, par exemple, en rosée, on a un peu moins de bourvèdres que dans les autres et que dans l'eau de terre, donc c'est plutôt fruité, c'est assez subtil. Être responsable de caveau, en cave coopérative, c'est polyvalent. Il y a tout le côté commercial, le côté gestion du magasin, et puis le côté événementiel, communication, et puis faire découvrir le moulin d'Aroque et nos vins avant tout. Pour faire découvrir les vins de la cave coopérative et fidéliser ses clients, Laurie utilise aussi les nouvelles technologies, comme les réseaux sociaux. Les vendanges arrivent à grands pas, donc les clients sont intéressés de savoir qu'est-ce que va donner le prochain millésime. Pendant la saison estivale, avec son équipe, elle conçoit et organise des événements au milieu des vignes. On fait les visuels, que ce soit la communication en amont, pour essayer de faire venir les gens, et aussi sur place, que tout soit bien visible, de gérer environ 500 personnes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire avant, pendant, et aussi après. Dans les années à venir, la jeune femme ambitionne de développer un onotourisme plus responsable et écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada